Il a fait quelques films de Kung-Fu et je pense que beaucoup de gens le connaissent comme un artiste martial. Il était un artiste fantastique, un danseur fantastique. Bruce Lee, ses frappes ultra rapides et ses philosophies profondes ont fait de lui un phénomène mondial représentant le summum de la concentration et du potentiel humain. Mais de manière choquante, après sa mort à l'âge de 32 ans, les rumeurs et les hypothèses sur son mariage, sa consommation de drogue et sa mort se sont répandues comme une traînée de poudre. Aujourd'hui, 50 ans plus tard, sa fille Shannon Lee s'exprime enfin pour remettre les pendules à l'heure sur l'homme derrière l'icône révélant des détails qui ont fini par choquer les fans. Avant d'examiner ces détails, essayons de comprendre pourquoi il a fini par faire ce qu'il a fait. La jeunesse et la famille de Bruce Lee. Bruce Lee est né Li Jun Fan à San Francisco en Californie en 1940 alors que ses parents voyageaient à travers les Etats-Unis pour une tournée d'opéra. Le père de Li, Li Hoi Chuan, était un célèbre chanteur d'opéra et acteur cantonné de Hong Kong. Sa mère, Grace Ho, était issue d'une riche famille eurasienne de Hong Kong d'origine anglaise, chinoise et néerlandaise. Alors que Li n'avait que quelques mois, sa famille est retournée à Hong Kong où il a passé sa petite enfance. La famille Li menait une vie aisée à Hong Kong grâce à la carrière d'acteur de Li Hoi Chuan. Cependant, leur vie a radicalement changé lorsque Hong Kong est tombé sous l'occupation japonaise pendant la seconde guerre mondiale de 1941 à 1945. Comme de nombreuses familles chinoises pendant la guerre, les Li ont dû faire face à des conditions de vie difficiles et des ressources très limitées. Cette période connue d'intenses difficultés avant que les japonais ne se rendent finalement en 1945. Une fois la guerre terminée, Hong Kong commença à se reconstruire et le père de Li poursuivit sa carrière d'opéra. Son statut de chanteur célèbre a conféré à la famille certains privilèges, notamment l'inscription de Li à l'école Taksun à l'âge de 12 ans. Mais la vie universitaire n'est pas venue naturellement à ce garçon agité et sportif. Après avoir connu des difficultés à l'école Taksun pendant plusieurs années, ses parents l'ont transféré au collège catholique Lassalle puis au collège Saint-Francis-Xavier dans l'espoir qu'ils s'en sortent mieux. Adolescents, Li a commencé à se battre fréquemment avec des gangs locaux. Ses parents, frustrés, ont décidé qu'il avait besoin de plus de structures et de disciplines. Ils se sont donc arrangés pour qu'ils commencent à étudier le Wing Chun Kung Fu auprès du grand maître Yip Man. Bien que Li ait montré un grand enthousiasme envers les arts martiaux, sa formation a presque pris fin avant même d'avoir commencé en raison de son ascendance mixte. A cette époque, de nombreux maîtres chinois refusaient d'enseigner le chinois non pur et n'acceptaient Li qu'après que son ami se soit porté garant de lui. Plus tard, au cours de sa formation, l'héritage de Li est redevenu un problème car les autres étudiants ont résisté, refusé à travailler avec lui une fois qu'ils ont découvert qu'il était en partie de race blanche. Mais Li a persévéré et a continué à étudier en privé avec Yip Man et quelques étudiants sélectionnés. Sous leur mentorat, Li a rapidement excellé. A l'âge de 18 ans, il se battait déjà avec des adversaires lors de grandes compétitions de boxe à Hong Kong. Cependant, ses combats dans la rue et lors de compétitions causaient beaucoup de chagrin à ses parents. Après que Li se soit violemment battu avec un membre d'un gang rival lors d'une bagarre, ils ont décidé de l'envoyer aux Etats-Unis juste avant son 19e anniversaire. Ils espéraient qu'il y aurait plus d'opportunités et que cela lui évite des ennuis avec la police. Sa soeur aînée, Agnès, et plusieurs amis de la famille étaient déjà établis à San Francisco, faisant que Li a d'abord déménagé là-bas avant de s'installer à Seattle pour terminer ses études secondaires. Au cours des années suivantes, Li s'est concentré sur son éducation et sa formation en arts martiaux tout en vivant avec divers amis, travaillant de petit boulot en petit boulot autour de Seattle. Il a commencé à enseigner sa propre version du Wing Chun qui incorporait des techniques d'autres styles de combat qu'il avait appris en cours de route. Parmi ses premiers étudiants figurait Jesse Glover, qui devint plus tard son instructeur adjoint, ainsi que plusieurs pratiquants de judo qu'il rencontrera par l'intermédiaire de son ami et mentor James Yim Lee. En 1961, Li avait créé sa propre école d'arts martiaux à Seattle et s'était également inscrit à l'Université de Washington où il étudiait la philosophie, le théâtre, en parallèle à sa formation et à son enseignement des arts martiaux. Mais il a rapidement abandonné ses études car enseigner les arts martiaux et développer ses propres techniques de Jeet Kune Do est devenu sa grande passion. En 1964, Li fut invité à faire une démonstration d'arts martiaux aux championnats internationaux de karaté de Long Beach. Et c'est là, lors de cet événement, qu'il a exécuté son fameux coup de poing d'un pouce contre le bénévole Bob Biker. Li s'est dressé à à peine quelques centimètres de la poitrine de Baker avec son poing et a porté un coup puissant en voyant Baker voler en arrière sur une chaise. Baker a déclaré plus tard que la douleur causée par ce seul coup de poing était si intense qu'il a dû rester à la maison après le travail pendant plusieurs jours. A cette époque, Li a combattu également Wong Jackman, un maître de kung fu bien connu dans le quartier chinois de San Francisco. Il s'agissait d'une lutte extrêmement compétitive, apparemment déclenchée par la volonté de Li d'enseigner à des étudiants blancs, ce avec quoi Wong était en désaccord. Les détails restent controversés, mais il est clair que la victoire de Li a contribué à consolider sa réputation et son droit d'enseigner à toute personne intéressée. Au milieu des années 60, Li s'était imposé comme un artiste martial incroyablement talentueux et peu orthodoxe, attirant des étudiants désireux d'apprendre les techniques qu'il appelait Jeet Kune Do, la voix du poing intercepteur. Lorsque le producteur hollywoodien William Dozer a vu Li faire une démonstration impressionnante aux championnats internationaux de karaté de Long Beach en 67, il a invité Li à auditionner pour un rôle dans sa série télévisée Number One Son sur les aventures de Charlie, son chemin controversé vers la gloire. Avant de jeter un œil à son côté le plus sombre, jetons un coup d'œil à son chemin vers la gloire. Vous voyez, avant son invitation à auditionner pour un rôle dans la série télévisée Number One Son, Li se faisait un nom avec quelques petits rôles d'acteur. En 66, à l'âge de 25 ans, Li obtient son premier rôle majeur en incarnant Kato dans la série télévisée The Green Hornet. Cela a présenté pour la première fois les arts martiaux de Hong Kong à de nombreux téléspectateurs américains. En tant qu'artiste martial professionnel, Li a refusé d'utiliser les combats aux points américains typiques, insistant pour utiliser ses techniques de Wing Chun à la place. Cela a conduit à des innovations telles que le ralentissement de ses mouvements incroyablement rapides afin qu'ils puissent être filmés correctement. A ce moment, Li s'est aussi lié d'amitié avec Jean Labelle, un cascadeur de The Green Hornet, et les deux ont échangé leurs connaissances en matière de combat. Bien que la série ait été annulée après une seule saison, elle a valu à Bruce Lee la reconnaissance et a semé les graines de sa célébrité. Après l'annulation de The Green Hornet en 67, Li se retrouva sans direction, sans travail régulier. Il a ouvert une petite école d'art martiaux à Los Angeles, appelée Jun Fang Gong Fu Institute, où il a commencé à formuler sa propre approche unique des arts martiaux. Mais Li a commencé à se sentir déçu par les styles traditionnels qu'il avait appris, estimant qu'ils étaient trop rigides et formalisés pour être pratiques dans des situations de combat réelles. Il a mis l'accent sur l'adaptabilité dans un style sans style, en sélectionnant les techniques les plus efficaces de diverses disciplines. Dans son école, Li a commencé à développer et à affiner le système qui deviendra finalement connu sous le nom de Jeet Kune Do, ou la voix du point intercepteur. C'était un concept révolutionnaire à l'époque. Li incorporant des éléments du Wing Chun Kung Fu, de la boxe, de l'escrime et d'autres arts dans son cadre. Il a également été un pionnier en matière de musculation, de conditionnement physique pour les artistes martiaux, tout en mettant l'accent sur la forme physique et l'application pratique. Li a trouvé un cercle d'étudiants et de supporters célèbres, dont le scénariste hollywoodien Sterling Siliphant. Siliphant a aidé Li à trouver du travail en tant que chorégraphe de combat et à décrocher des rôles d'acteurs mineurs. En 1969, Li a chorégraphié les scènes de combat pour des films comme Marlowe et The Wrecking Crew et est apparu dans des émissions comme Here Comes the Bride et Blondie. Il avait toujours du mal à obtenir des rôles principaux et se sentait catalogué par hollywood en raison de son appartenance ethnique. Pendant cette période, il a également collaboré à un scénario de film intitulé The Silent Flute avec le scénariste Sterling Siliphant et James Coburn. Bien qu'il n'ait pas été produit à l'époque, il a fourni un apprentissage précieux. En 1971, Bruce Li était frustré de ne recevoir que des second rôles mineurs. Il aspirait à devenir une star et affichait ses talents sur le grand écran. Le producteur Fred Weintraub a suggéré à Li de retourner à Hong Kong pour réaliser un long métrage qu'il pourrait présenter aux dirigeants d'Hollywood. Au début, Li ne réalisait pas qu'il était devenu une célébrité à travers l'Asie grâce à sa performance dans The Green Hornet qui avait été officieusement surnommé The Cato Show lors de sa diffusion à la télévision à Hong Kong. Après des négociations avec de grands studios comme Shaw Brothers, Li a signé un accord pour deux films avec Upstart Studio Golden Harvest. Le premier d'entre eux, The Big Boss, est sorti en 1971. Li incarne un jeune chinois qui s'installe en Thaïlande et finit par lutter contre le trafic de drogue illicite. Le film présentait les compétences artistiques de Li en arts martiaux ainsi que sa philosophie mettant en valeur, pour la première fois, son talent en tant qu'homme de premier plan. Bien qu'à petit budget, The Big Boss a battu des records au box office de toute l'Asie. Cela a catapulté l'acteur inconnu au rang de célébrité du jour au lendemain. Profitant de cet élan, Li a joué dans Fist of Fury plus tard, la même année. Situé à Shanghai dans les années 30, Li a incarné un étudiant en arts martiaux cherchant à venger le meurtre de son maître. Il combat ses adversaires en utilisant des coups de poing puissants, des coups de pied à large arc et des techniques de nunchaku innovantes. Li a réalisé toutes ses propres cascades mettant l'accent sur l'intensité émotionnelle et la philosophie spirituelle entre les scènes de combat. Comme The Big Boss, Fist of Fury a été un succès commercial majeur battant le record du box office établi par le film précédent de Li. Pour son troisième long métrage hongkongais en 1972, La Voix du dragon, Li a reçu un contrôle créatif total. Il a écrit, réalisé, produit, chorégraphié et joué le rôle d'un jeune artiste martial qui défend les membres de sa famille menacée par la foule. Ce film contenait la longue et emblématique scène de combat de Li contre Chuck Norris au Colisée. Leur duel est considéré comme l'un des plus grands combats du cinéma, mariant athlétisme et brutalité. La Voix du dragon a rapporté la somme stupéfiante de 5,2 millions de dollars hongkongais, le film le plus rentable de Li. Désormais une véritable star de cinéma, Li a créé sa propre société de production appelée Concord Production Inc. avec Raymond Cho. Son prochain projet serait sa coproduction hollywoodienne, Enter the Dragon de 1973. Il s'agissait du premier film de kung-fu produit par un grand studio hollywoodien, Warner Brothers, se déroulant sur une île accueillant un tournoi de combats international. Li a incarné un moine Shaolin recruté pour espionner les débats. Enter the Dragon était un phénomène mondial rapportant plus de 90 millions de dollars dans le monde. Cela a fait de Li une légende des arts martiaux et a déclenché un engouement mondial pour le kung-fu. Tragiquement, quelques jours seulement avant la première de son plus grand succès, Bruce Li décède à 32 ans. Bien que sa carrière fulgurante ait été de courte durée, Li est devenu une icône internationale et a introduit le cinéma d'arts martiaux chinois au grand public. Il a été le pionnier de la chorégraphie d'arts martiaux pour le cinéma en utilisant des angles de caméra, des techniques de montage innovants. Li a mis l'accent sur la caractérisation émotionnelle et la philosophie parallèlement à la technique physique. Même après sa mort choquante, la légende de Li a continué de grandir. Les images inachevées qu'il avait tournées pour son dernier film, Game of Death, ont ensuite été bricolées par Golden Harvest en utilisant des acteurs sosies, des cascadeurs et des images existantes de Li en 1978. Dans les années 90 et 2000, l'intérêt a commencé à croître pour le film unique de Li. Les arts martiaux et les perspectives philosophiques. Ses écrits sur des sujets tels que la réalisation de soi, la libération émotionnelle ont été trouvés inspirants par beaucoup. Bruce Li a comblé le fossé entre le cinéma d'action de Hong Kong et Hollywood comme personne ne l'avait fait auparavant. Les films de Li ont donné à l'industrie cinématographique de Hong Kong une importance mondiale. Il a ouvert la voie de futurs stars des arts martiaux comme Jackie Chan et Jet Li. Sa chorégraphie de combat révolutionnaire a été depuis étudiée et imitée par les cinéastes. Maintenant mettons Bruce Li, le guerrier Bruce Li, le combattant et l'acteur. Mettons ça de côté pour se concentrer sur Bruce Li, sa famille, ses romances et l'infidélité. Alors qu'il étudie à l'université de Washington, Bruce Li a rencontré Linda Emery, une camarade de classe. A l'époque, le mariage interracial était encore interdit dans de nombreux états. Ils se sont donc mariés en secret en août 1964. Ensemble, ils ont eu deux enfants, Brandon né en 1965 et Shannon en 1969. Dans les coulisses, Bruce était toujours un humain imparfait comme tout le monde. Il a parfois lutté contre les tentations liées à la célébrité, ne restant pas toujours fidèle à Linda malgré leurs liens étroits. Elle a entendu les ragots autour de ses affaires mais a choisi de fermer les yeux plutôt que d'y faire face. L'actrice Sharon Farrell a décrit plus tard avec tendresse un rendez-vous passionné avec la légende des arts martiaux au sommet de sa renommée. Pourtant, Linda est restée dévouée à Bruce. Le jour de la mort de celui-ci, il était avec l'actrice Betty Tingpay, alimentant encore plus les rumeurs publiques. Mais Linda a fermement défendu son mari, même après son décès, fidèle à l'amour intime qu'il partageait. Dans une lettre réfutant les affirmations sensationnelles sur sa mort, elle a clairement indiqué, en tant qu'épouse, qu'elle connaissait le vrai Bruce et non les mythes exagérés des médias. Leur mariage a résisté aux tempêtes pour briller encore dans sa mémoire. Linda a été dévastée lorsque Lee est décédée subitement en 1973 des suites d'une réaction allergique. Mais elle a travaillé sans relâche au fil des décennies pour continuer à promouvoir son art du Jeet Kune-no et à gérer son domaine. Elle a écrit une biographie intime de son défunt mari en 1975 qui est devenue la base du film Dragon de 1993, l'histoire de Bruce Lee. Leur fils, Brandon, a hérité de la passion de Bruce pour les arts martiaux. Enfin, Brandon a appris directement de son père et lui a rendu visite sur les plateaux. Il est devenu déterminé à suivre les traces de Lee en tant que star d'action. Après quelques premiers rôles, Brandon a été tragiquement tué en 1993 à l'âge de 28 ans par un accident avec une arme à feu sur le tournage de The Crow, étrangement similaire à la mort de son père. Shannon n'avait que 4 ans lorsque son père bien-aimé est décédé. Elle a ensuite étudié le Jeet Kune-do auprès des étudiants de son père pour se connecter à son héritage. Même si elle s'est d'abord concentrée sur le théâtre, Shannon s'est davantage consacrée aux arts martiaux à l'âge adulte. Elle dirige désormais la fondation Bruce Lee, gérant la succession de son père et promouvant ses enseignements. Linda a depuis pris sa retraite de la fondation. Mais même à la fin des années 70, elle s'efforce toujours de garder vivante la mémoire de Bruce, considérant son rôle comme un devoir presque sacré. Elle souhaite que ses légions de fans et leur famille connaissent l'homme extraordinaire derrière l'icône de l'écran. Pas juste l'image intense de la force, mais aussi sa philosophie de la compassion. Des décennies plus tard, Linda et ses enfants continuent de recevoir de nouvelles générations de fans de Bruce Lee à la fondation. Des jeunes impressionnés par ses films et désireux d'apprendre ses techniques. Ils expliquent qu'il n'était pas seulement un maître combattant, mais aussi un profond penseur et un père de famille attentionné. La terrible tragédie est que la propre famille de Lee l'a perdue si tôt alors que sa renommée décollait. Pourtant ses proches persévèrent et partagent son héritage avec le monde. La mort de Bruce et des rumeurs très sérieuses. La mort choquante de Bruce Lee à l'âge Strasik de 32 ans a généré d'innombrables spéculations et théories du complot au fil des décennies. Alors que sa fille dévouée, Shannon, est aux prises de l'héritage complexe de son père, elle cherche à séparer les faits de la fiction concernant les circonstances mystérieuses du décès de Lee. En 1973, Bruce Lee était au sommet de sa renommée en tant que superstar des arts martiaux et acteur asiatique pionnier à Hollywood. Le 20 juillet, alors qu'il visitait la maison de l'actrice Betty Ting Pei à Hong Kong, Lee s'est soudainement effondré après avoir pris un analgésique pour un mal de tête. Il était transporté d'urgence à l'hôpital, mais décédé peu de temps après son arrivée. La cause officielle du décès a été jugée comme un oedème cérébral ou un gonflement du cerveau, probablement comme une complication d'un précédent effondrement que Lee avait subi deux mois auparavant. Mais cette perte inattendue d'une célébrité vitale à son apogée a immédiatement suscité des questions. Des rumeurs circulaient sur son histoire d'amour, de toxicomanie, de vendettas mafieuses et même de malédictions familiales. Les gros titres sensationnels décrivaient la mort de Lee comme le dernier acte d'une soirée de fêtes sauvages ou de jeux sexuels excentriques qui avaient mal tourné. Linda, l'épouse de Lee, a été contrainte de repousser ces affirmations offensantes qui ternissaient le nom de son mari. Pour Shannon, âgée de seulement 4 ans lorsque son père bien-aimé est décédé, protéger son héritage des rumeurs et des insinuations est devenu le combat de toute une vie. Dans le chaos qui a suivi la mort de Lee, le producteur Raymond Cho avait faussement affirmé que Lee était chez lui avec Linda ce soir fatidique. Lorsque la tromperie de Cho a été découverte, les spéculations se sont multipliées selon lesquelles Lee était plutôt engagée dans une liaison torride avec Betty Ting Pei. Les fans enragés ont blâmé Ting Pei pour la disparition de Lee. J'ai reçu des menaces selon lesquelles ma vie était en danger pour me venger de Bruce, a avoué Ting Pei, terrifié des années plus tard. Même si aucune preuve n'a jamais indiqué qu'ils étaient amants, le mal était fait. La réputation de Bruce Lee sera à jamais liée à la belle actrice qui a passé ses dernières heures à ses côtés. Les accusations d'overdose mortelles étaient tout aussi persistantes. Des traces de cannabis ont été trouvées dans l'organisme de Lee, alimentant les rumeurs de toxicomanie, malgré les avis médicaux réfutant les allégations selon lesquelles cela aurait causé sa mort. Ces spéculations se sont étendues au fil des années à la cocaïne, au LSD et à d'autres drogues dures. Pour Shannon, déjà privé de son père bien-aimé, de telles rumeurs n'ont fait qu'aggraver la douleur. En réalité, une allergie au méprobamate, l'ingrédient tranquillisant de l'analgésique équigésique que lui a donné Ting Pei, était probablement la cause du gonflement cérébral de Lee. Mais les théories du complot ont continué à circuler. Certains ont affirmé que Ting Pei était un assassin travaillant pour des triades chinoises qui voulaient la mort de Lee pour des dettes de protections impayées ou pour concurrencer le cinéma continental. D'autres ont pointé du doigt Raymond Cho, laissant entendre que l'ambitieux partenaire commercial de Lee a orchestré sa disparition pour prendre le contrôle de leur société de production, Concord, et capitaliser pleinement sur la renommée posthume de Lee. Cho avait énormément à gagner en s'appropriant entièrement les films à succès de Lee, Enter the Dragon et Game of Death. Le plus étrange est la croyance selon lesquelles l'îlé Lee était maudit, car les grands-parents de Shannon avaient perdu un fils avant la naissance de Bruce. Les vrais croyants citent les morts précoces et étrangement similaires de Bruce et de son fils, Brandon, comme preuve de ce sortilège sur les hommes de Lee. Bien sûr, de telles explications surnaturelles ignorent les facteurs réalistes comme la fusillade accidentelle de Brandon sur le plateau du tournage de The Crow. Pour Shannon Lee, toutes ces rumeurs et insinuations ont rendu extrêmement difficile la préservation de l'héritage de son père. Unique héritière de la succession de Bruce Lee, elle s'est consacrée à protéger son image et à partager ses talents avec les nouvelles générations de fans. Pourtant, des théories du complot scandaleuses continuent de circuler autour de Bruce Lee des décennies après sa mort, obligeant Shannon à défendre à plusieurs reprises le nom de son père. Même si la vérité sur la dispiration prématurée et choquante de Bruce Lee ne sera peut-être jamais connue, sa fille rejette toutes les affirmations et spéculations sensationnelles. Shannon veut que son père se souvienne de ce qu'il a apporté au monde de son vivant, son charisme éblouissant, son éthique de travail et ses arts martiaux profonds. Elle entretient sa mémoire, non pas par le biais de complots ou de controverses, mais en transmettant les enseignements de Bruce Lee, un héritage précieux qu'elle partage avec tous. Après des années de silence, Shannon Lee le brise avec un récit explosif. Mais ces révélations choquantes ne feront-elles pas qu'approfondir le mystère ? En tant qu'unique héritière de la succession de Bruce Lee, Shannon Lee s'est consacrée à protéger l'héritage de son père de la désinformation et de la controverse. Aujourd'hui, 50 ans après sa mort, Shannon parle enfin du vrai Bruce Lee et remet les pendules à l'heure concernant les rumeurs suggestives qui hantent sa famille depuis des décennies. Celle-ci a révélé dans une récente interview que son père était toujours en avance sur son temps. Elle a noté qu'il avait une base philosophique solide et croyant d'une croissance personnelle constante mettant en œuvre des principes intemporels dans sa vie. Shannon a aussi déclaré que son père exerçait son esprit avec autant de rigueur que son corps. Elle a expliqué qu'il avait la capacité de diriger son esprit pour manifester ce qu'il voulait. Shannon pense que c'est la raison pour laquelle les gens le voient comme un représentant potentiel humain illimité. Cependant, Shannon a souligné que tout le monde n'a pas adopté l'héritage de Bruce Lee. Elle a critiqué le réalisateur Quentin Tarantino pour son portrait de Lee comme un connard arrogant dans son film de 2019 Once Upon a Time in Hollywood. Alors que Tarantino a défendu cela comme une licence créative, ses commentaires ultérieurs ont encore plus enragé Shannon. Shannon a expliqué que dans le film, Tarantino représente Bruce perdant un combat contre le cascadeur Cliff Booth. Mais dans la vraie vie, Cliff n'aurait jamais eu la moindre chance contre son père. Shannon a déclaré que Bruce Lee était un vrai combattant avec des victoires réelles et documentées. Elle a ajouté qu'elle en avait assez du Hollywood blanc, le décrivant comme un stéréotype du kung-fu alors qu'il était la vraie affaire. Elle a également critiqué l'implication de Tarantino, selon laquelle, contrairement aux héros de guerre fictif, son père ne survivrait pas dans la jungle. Shannon a dénoncé l'idée raciste selon laquelle les compétences d'un artiste martial asiatique étaient en quelque sorte inférieures à celles d'un cascadeur blanc. Shannon a noté que c'était ironique parce que Tarantino idolâtrait clairement les films de kung fu de son père pour Kill Bill. Pourtant, selon elle, il continue de manquer de respect aux prouesses de combat et à l'héritage de Bruce Lee. Shannon a déclaré qu'il aurait dû consulter leur succession pour vérifier les faits avant de faire de telles représentations insultantes. Shannon a également riposté aux accusations selon lesquelles son père était impliqué dans la criminalité et la toxicomanie. Elle a insisté sur le fait qu'il était scandaleux de voir comment les médias ont tenté de lier sa mort aux dettes de la triade, aux crises de cocaïne ou aux histoires d'amour. Shannon a déclaré que son père n'avait jamais touché à des drogues dures de sa vie, mais que les gens ont ignoré les faits médicaux et ont plutôt transformé sa mort en un spectacle de cirque. Shannon a aussi expliqué que l'horrible vérité est bien moins salace que les fantasmes inventés par les tabloïdes. Son père a simplement souffert de complications liées à un analgésique alors qu'il se remettait d'un problème de santé antérieure. Shannon a insisté sur le fait que la mort de son père était une réaction allergique, malheureuse, et non une surdose de drogue ou un scandale immoral comme le prétendaient ses détracteurs. Elle a dit que leurs mensonges avaient profondément blessé leur famille. Elle a décrit avoir survécu à de telles rumeurs et insinuations comme son combat de toute une vie en tant que fille dévouée de Bruce. Shannon ne semble définitivement pas intéressée par les complots et les controverses. Elle a déclaré qu'elle partageait son talent et ses enseignements pour garder son véritable esprit vivant. Elle rejette les affirmations sensationnelles et transmet plutôt les philosophies profondes et le dynamisme infatigable de Bruce Lee et les attributs authentiques qui l'ont rendu légendaire. Elle a déclaré avec fierté que 50 ans plus tard, les gens considèrent toujours son père comme représentant de ce qu'il y a de mieux en matière de réussite et de capacités humaines. Mais elle craint que ceux qui l'ont réellement connu laissent d'autres définir son histoire complexe. Shannon explique donc qu'elle est ici pour dire la vérité sur la vie de son père et sur son génie. Et vous, que pensez-vous de Bruce Lee ? Assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et faites-le nous savoir. Merci de nous avoir regardé. Merci. 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 Merci.